et bonjour à tous j'espère vous allez bien on se retrouve pour une vidéo un peu particulière puisqu'on va jouer à halo un jeu pas très connu je suis en compagnie de nos effects salut et bonjour kim et du coup alors pourquoi j'ai choisi d'être avec quelqu'un être accompagné tout simplement parce que on est en présence d'une personne qui adore ce jeu et qui du coup aura tous les tenants aboutissants de la série même si on essaiera de pas trop spoiler non plus du coup on va commencer directement après un nouveau un nouveau compte mon profil et du coup bon le nom on s'en fiche un peu en soi donc le jeu qui a j'ai pas qu'à lancer la xbox mais en gros qui a fait un carton simplement le premier à l'eau clairement et le enfin il était la tête de proue 1 de la première xbox quand elle est sortie en novembre 2001 maintenant ça remonte 23 ans 22 ans après c'est c'était la tête de proue graphique et technique de la console à sa sortie il ya eu un il ya eu une on en a parlé il n'y a pas longtemps mais il ya une présentation de ce jeu à le 3 2001 qui avait qui avait pour destiner destination de montrer le jeu dans son état mais à ce moment là le jeu n'était pas tout à fait prêt et ça avait bien failli lui coûter des plumes parce que le jeu était saccadé il marchait mal fort heureusement les équipes de bungee qui était à la direction à cette époque de halo ce qui n'est plus le cas aujourd'hui c'était plus c'est plus eux qui développent aujourd'hui bungee a réussi le pari de en quelques mois de remettre le jeu à flot et quand il est sorti il était il était le projet qu'il était censé devenir et donc du coup le halo jean dans ce jeu qu'est ce que tu pourrais me dire sur ce qu'on a autour de nous en fait le menu qu'on voit là alors ça va être délicat de de décrire ça sans trop spoiler bien que bon spoiler c'est relatif parce que le jeu a plus de vingt ans déjà je pense que la plupart des gens qui nous regardent savent de quoi ils en retournent la méga structure qu'on voit là c'est à l'eau c'est à l'eau je ne vais pas rentrer dans le détail sur sa fonction sur ses caractéristiques c'est clairement un anneau géant dont l'intérieur est composé de continent et d'océans pourquoi rien qu'en jouant au jeu qu'on le saura effectivement et d'ailleurs du coup ça ressemble au logo à l'eau avec le point et il y a une planète derrière aussi oui alors la planète je me rappelle plus de son nom il c'est juste il n'y a rien d'intéressant à savoir sur cette sur cette planète c'est une géante gazeuse autour de laquelle la méga structure à l'eau était en orbite ok bah écoute c'est parfait on va démarrer du coup la campagne on va prendre le profil qu'on vient de créer la première mission parce que tu me conseils à un niveau de difficultés particuliers sachant que moi je n'y ai jamais joué enfin à part pour tester évidemment quelques minutes alors il y a plusieurs paramètres à prendre à prendre en compte pour quelqu'un qui a l'habitude du fps une personne qui est habitué au fps jouera en normal sans trop de soucis et je sais que tu es habitué au fps mon cher kim donc je pense que tu peux te permettre ah oui c'est vrai que tu es sur main acte actuellement je pense que le normal te suffira de toute façon ça devrait aller sinon tu risques de t'ennuyer l'héroïque ou le légendaire vont être compliqués une personne qui a de l'expérience jouera en héroïque avec plaisir le légendaire restera un challenge même pour une personne très expérimenté ok on repartir ce normal du coup avec l'introduction normalement alors bien sûr pas hésiter à commenter si tu sens qu'il y a des choses intéressantes durant l'intro je peux effectivement apporter quelques éléments mais je vais essayer de ne pas trop en faire histoire que les gens comprennent ce qui se passe nous avons fait un chemin sombre de la fin comment ils ont été décédés les envies de la voie 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 de l'héroïque et les opérateurs de la voie de l'héroïque sont limitées nous étions dans l'air oui jusqu'à ce qu'ils ont pu être éclé Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 est rouge. Son armure est rouge et en conséquence son bouclier est un peu plus résistant que ceux équipés d'une armure bleue. Il y a d'autres catégories d'ennemis également avec des codes des codes couleurs d'armure qui te permettent de savoir s'il s'agit de troupions ou d'officiers supérieurs. Alors là je n'ai pas parlé de ces ennemis là, ce sont les jackals. Ces ennemis là c'est l'un des cauchemars des speedrunners et l'un des cauchemars de beaucoup de joueurs. Je pense que tu l'as remarqué mais leur bouclier à main est une véritable blé. Le bouclier dévie la plupart des tirs y compris ceux des snipers, si je dis pas de bêtises. Et il est assez compliqué de les franchir si ce n'est en ayant une certaine habitude et en utilisant une arme assez précise comme le pistolet et en visant légèrement sur le côté qui laisse une zone découverte, c'est le côté droit. Tu remarqueras que si tu regardes la forme de leur bouclier, ils ont une espèce, on dirait un petit peu un bouclier de hoplite grec avec un arc de cercle au milieu qui permet justement de laisser une zone ouverte pour lui permettre de tirer mais également pour te permettre à toi de lui tirer dessus. Mais c'est une faille qui est exploitable avec un minimum d'expérience. Et voilà un checkpoint. Alors petite remarque, je pense que tu ne l'as pas remarqué, bon c'est juste c'est anecdotique mais... Lorsque les personnes te parlent, tu remarqueras la voix de Cortana. Là ce n'est pas Cortana qui parle actuellement. Mais lorsque Cortana te parle, tu ne l'entends pas par radio. Sauf là. Il suffisait que je le dise pour que ça se passe. Si je me permets d'intervenir là-dessus, c'est parce que c'est pas. Je ne comprenais pas ça. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Il ne faut pas oublier que Cortana, elle est avec toi dans ton armure et que lorsqu'elle te parle, elle te parle par l'intermédiaire de ton armure. Donc quand elle te parle, c'est comme si elle était à côté de toi et tu entends sa voix comme si elle était debout à côté de toi. Et par moment, certaines personnes s'adressent à toi par radio. Donc tout simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que quand les personnes s'adressent à toi par radio, ça veut dire qu'elles sont ailleurs. Tout simplement, elles se parlent. Elles se parlent entre elles ou via un canal, ou à toi via un canal. Mais quand Cortana te parle, elle te parle comme si elle était dans ta tête, littéralement. Voilà le fameux Warthog, qui est une véritable savonnette. Ceux qui ont joué au premier halo le savent maintenant, c'est bien connu. Les véhicules du premier halo sont des savonnettes. Ils ne sont pas faciles à prendre en main. Chose qui sera très vite corrigée à partir du deuxième halo, qui sera beaucoup plus appréciable et beaucoup plus fluide. Ok, je ne sais pas où je vais. Incroyable. Je ne sais pas où je vais. C'est vrai que c'est particulier. En plus, ce qui me tue un peu, c'est qu'il faut appuyer sur le flèche vers l'avant pour avancer. Tout à fait. Ça, c'est quelque chose qui... Je n'hésite pas à le dire en commentaire, mais ça, c'est quelque chose qui est typique à Halo, je crois, ce mode de pilotage. Je ne l'ai pas vu ailleurs en tout cas. Savoir que le stick gauche permet d'avancer ou de reculer et le stick droit contrôle la direction. Et on remarque que les 4 euros sont directrices aussi. C'est un 4x4. Euh... oui, mais elles ne sont pas... disons qu'elles tournent. Pas qu'elles accélèrent en même temps. Au niveau de l'arrière. Bon, on va aller jusqu'au bout avec le camion. Le camion. J'ai oublié la voc, tu me dis. La voc. Il faut aller en bas. Alors, est-ce qu'il gère les sauts ? C'est-à-dire, si je saute de très haut, est-ce qu'il va s'accrocher ou pas ? Euh... le véhicule gère les sauts. Alors, je ne suis pas sûr de comprendre le sens complet de ta question, en fait. Est-ce que si on saute de très haut, il va prendre des dégâts ? C'est toi qui prendra des dégâts, pas le véhicule. Ah ! D'accord. Alors, je confirme que c'est ça. Si je ne dis pas de bêtises, dans les deux premiers halos, les véhicules sont indestructibles. Leur santé est indexée à la tienne. Alors, on est déjà à 1h10. Je ne sais pas, est-ce que tu peux me dire, est-ce qu'il y a un checkpoint plus tard, ou est-ce qu'il y a une grosse réserve ? Tu veux en avoir un ici, oui, effectivement. Il suffit d'avancer un petit peu, tu devras en avoir un dans pas longtemps. Alors là, pareil, je m'arrête, mais regardez les effets de lumière sur les dalles. Pareil, c'est vraiment bien fait. Je te conseille d'accélérer si tu veux descendre un peu, parce que sinon le véhicule va se retourner, ou alors tu peux prendre la pente qui est ici. Il y a pas de lumière, non ? Il n'y a rien ? Non. Ah, c'est super bien. On voit les lumières de l'avant, oui. C'est super bien. Alors, c'est peut-être mon expérience qui va parler, mais il est vrai que la conduite des véhicules dans le premier halo est vraiment difficile à prendre en main. Elle est vraiment... Elle est pas agréable, tu l'as vu, c'est pas évident à prendre en main. Mais je sais que maintenant que je sais piloter les véhicules dans Halo, je me régale. Je m'éclate. Ok, bon en fait c'est pas là qu'il faudrait depuis tout à l'heure, donc en fait je m'ennuie pour... C'est au fond à droite. Ou au fond à gauche, excuse-moi. Voilà, 30 ans de jeu de voiture pour en arriver là quoi. C'est pas possible. Non, mais surtout que ça fait tourner la caméra en même temps, c'est là, je comprends pas en fait. Mais pour tourner, il faut tourner la caméra pour remonter ? Tout à fait. Donc ça implique que les véhicules avancent pour pouvoir tourner. C'est ça qui est perturbant. C'est là où il est situé le... Il faut remonter ? Oui, vas-y, tu peux aller tout droit. C'est dans cette direction qu'il faut aller. Effectivement, t'as mis le doigt dessus. La particularité des véhicules dans tous les Halo, si je ne dis pas de bêtises, c'est que si tu veux que le véhicule tourne, il faut le faire avancer avec le joystick gauche. Alors bon, évidemment, c'est quelque chose de logique. Mais c'est particulièrement vrai dans Halo. C'est quelque chose qui... C'est-à-dire que les deux joysticks sont intrinsèquement liés l'un à l'autre, lorsque tu les utilises. Il y a un de ces stress... Ne pas pouvoir... Ne pas pouvoir... Comment dire ? Bien contrôler ça, c'est pignot. On va mourir. Je l'annonce direct. Soyez pas déçus, je l'avais presque prévu. On va mourir. Pas forcément. Ton véhicule va bien. La santé de tes passagers est correcte. Alors, tu pourrais bien évidemment prendre la tourelle et laisser les Marines conduire, ce que je ne te recommande pas. Il y a assez limite, comme je le disais tout à l'heure. C'est pas possible ! C'est pas possible d'être aussi nul, quoi ! Bon sang ! Pour ta défense, je pense que si quelqu'un nous suit actuellement... Alors, non, ne fais pas ça ! Non, c'est pas sa affaire ! Si quelqu'un nous regarde en train de conduire ce Warthog, effectivement, il doit bien rigoler, parce que beaucoup de gens se sont cassés les dents à l'époque. Et encore aujourd'hui, si quelqu'un fait ce premier halo pour la première fois, c'est difficile. C'est difficile. C'est déprimant, quoi ! Alors, attendez, parce que du coup, il te dit d'aller vers là, mais faut pas que j'aille en haut, quoi ! Alors, non. Alors, tu es là dans la bonne direction, mais il y a un bouton à activer avant. Pour activer le bouton ? Et le bouton se situe plutôt sur un des côtés droits que tu viens de passer. Il faut se situer, enfin, il faut se rendre là où se trouvent les ennemis, pour la faire simple. Merci. Alors, pendant que tu cherches, en tant que consultant, si je me permets, je vais me permettre une petite note assez importante sur un élément que, malheureusement, nos paroles couvrent assez régulièrement. Ce dont je m'excuse en l'état actuel, c'est la musique et les effets sonores du jeu qui, à l'époque, déjà, ont été fortement salués. L'OST de Halo est très, très connu pour sa qualité, notamment grâce à une personne qui est mon Dieu vivant, en le nom de M. Martin O'Donnell, que je salue d'ici, qui est une personne que je respecte du plus profond de mon âme. Ce monsieur a été responsable avec ses collaborateurs de l'OST des 3 ou 4 premiers Halo, des 3 premiers et du préquel chez Bungie. Ce monsieur a réalisé un travail incroyable sur l'OST des 1er Halo, dès le 1er, et particulièrement à partir du 2e, où le budget lui a permis des fantaisies complètement folles avec de grandes célébrités, notamment M. Steve Vai, un des meilleurs guitaristes de notre époque. Ça va rappeler à ceux qui suivent la chaîne, Steve Vai a fait des musiques pour Formula One, au passage. Il y avait également Neil Rogers, le très célèbre guitariste funk, qui était présent dans le 2e Halo. Je ne sais pas si tu le connais, je ne pense pas qu'un guitariste funk sera présent dans une OST d'un jeu de conduite. Et j'ai appris tout récemment également qu'il avait débauché un certain... Comment il s'appelle déjà ? Je perds le nom. Je vous ai retrouvé, excusez-moi, excusez-moi, mais l'OST du 2e Halo, je l'ai appris il y a à peine... Il y a à peine quelques mois de ça, en regardant une vidéo de M. Martin O'Donnell. qu'il avait fait une collaboration assez rapide sur le générique de fin de M. John Mayer, qui est un guitariste que je respecte également énormément, un guitariste assez connu de variété blues américaine, et qui a fait le générique de fin de Halo 2. Voilà, c'est juste... c'est anecdotique, mais à l'époque, en 2004, le guitariste John Mayer était peu connu, et pourtant il avait déjà fait des percées comme celle-ci, dans le milieu du grand public. Alors jusqu'où je vais... j'ai bien profité de cette interlude pour me rendre compte que, putain, je trouve en rond. Il faut aller ici, effectivement, et côté gauche pour activer un interrupteur. Ah mais d'accord, je l'ai voulu. C'est génial ! Alors à bout portant comme ça, je te recommande vivement le fusil d'assaut, qui sera beaucoup plus confortable et plus efficace. Ah bah le confort sur la gâchette, effectivement, il a été ressenti là. Alors je vais me permettre d'intervenir à ce moment-là, je vais te laisser appuyer sur le bouton, parce que c'est un moment assez important dans Allo. La cinématique est anecdotique en soi, mais c'est un moment où tu vas réaliser, en fait, dans le... où tu te trouves réellement. C'est-à-dire que, tu le vois déjà, on a atterri sur une structure avec des paysages, mais tu commences à voir qu'il y a des choses qui dépassent un petit peu ce que l'on connaît. C'est quelque chose qui n'est clairement pas humain ni convenante. C'est parti ! Et voilà la fameuse passerelle que tu aurais voulu avoir tout à l'heure, avant de te jeter dans le vide. Tu m'as envoyé, voilà. Voilà, bon, sans rentrer dans le détail, je pense que tu l'as compris mon cher Kim, mais tout ceci est l'œuvre d'une race inconnue. Ok. Eh bien, du coup, je pense qu'on va s'arrêter là, déjà une heure, quasiment une heure vingt. Est-ce que tu as des choses à rajouter au niveau du jeu, ou c'est déjà pas mal, on va dire ? Je pense qu'on en a beaucoup dit, alors j'excuserai encore ici ma maladroitesse, mais on doit même m'excuser. Ne t'inquiète pas, je pense que tu es la personne qui a donné le plus de détails sur un jeu ever depuis que j'ai la chaîne. Voilà, c'est surtout dans ma diction, et ma voix est un peu enrouée d'ailleurs, excusez-moi pour ça. N'hésitez pas à réagir en commentaire, je pense, si vous avez des choses à dire sur Halo, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Halo reste un FPS en soi. Quand le premier Halo est sorti, je ne pense pas que Bungie s'attendait à un tel succès, et il ne s'attendait pas à devoir développer autant le lore de leur bébé. Donc le premier Halo reste... il reste un petit peu... il garde les éléments cachés. Voilà, on va en apprendre beaucoup sur ce qui se passe. Mais le deuxième Halo apporte beaucoup plus de choses sur l'histoire et le lore, et c'est pour ça que si quelqu'un nous regarde actuellement, et que s'il s'intéresse au premier, je lui recommanderais toujours d'aller au moins jusqu'au deuxième pour se faire un vrai avis sur la licence Halo, parce que c'est à partir du deuxième que tout se crée réellement, et tous les éléments sont mis en place, et notamment sur le contexte global qui se produit autour de nous, et sur nos ennemis, les Covenant, qui sont malheureusement très peu détaillés dans le premier jeu. Bah écoute, sur ces beaux mots, je pense qu'on va se laisser là-dessus. Généralement qu'il y ait un truc à 50 mètres, mais comme je ne connais pas la suite... Non, je pense qu'on peut faire une pause ici, on a vu suffisamment d'éléments d'introduction pour une vidéo comme celle-ci. Ça marche. En tout cas, merci à toi, parce que je pense que tout seul j'aurais raté 99% de chaque truc qui devait être intéressant dans le jeu. Bon après, ça reste assez plaisant, même si on parle d'un jeu de la manette, c'était quand même... Je pense que le plus horrible là, c'est vraiment le maniement du véhicule. En tout cas, c'était assez cool, merci à toi. Merci beaucoup Kim, de m'avoir laissé être consultant. Et pour cette vidéo, si tu as d'autres jeux à présenter, ce sera les jeux aussi. Avec plaisir. Et je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde. Merci beaucoup.